Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'anxiété des enfants à haut potentiel, ce qu'on appelle aussi le trouble anxieux généralisé. Mais je vais surtout vous donner mes 10 stratégies pour aider votre enfant à mieux gérer son anxiété. Bonjour, je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée, je suis maman d'un enfant qui a été identifié à haut potentiel, et je suis votre créatrice d'harmonie familiale. J'accompagne les parents d'enfants à haut potentiel qui veulent créer une ambiance familiale harmonieuse en respectant à la fois les besoins de leur enfant, mais aussi leurs besoins à eux. Alors si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être alerté automatiquement de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous vous êtes rendu compte de l'anxiété importante de votre enfant. Alors, tous les enfants à haut potentiel ne sont pas anxieux, et je milite activement pour le respect de l'individualité et la personnalité de chacun de vos enfants. Mais il n'en reste pas moins que selon plusieurs hôpitaux et instituts universitaires de Paris, 40,5% des enfants à haut potentiel qui rencontrent des difficultés scolaires ou socio-émotionnelles souffrent de troubles anxieux. Si vous êtes intéressé par cette étude, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, donc en général en dessous de la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur description, et je vous indiquerai le lien pour trouver cette étude. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme parent pour aider notre enfant à mieux gérer son anxiété ? Tout d'abord, je vous invite à limiter les sources de stress extérieures dans la vie quotidienne de votre enfant. Alors, les sources de stress pour un enfant à haut potentiel, c'est tout ce qui peut potentiellement le sur-stimuler, comme les écrans, par exemple, mais aussi toutes les sources d'ennuis. Parce que oui, l'ennui, c'est une source de stress pour les enfants à haut potentiel. Je vous ferai prochainement une vidéo sur l'ennui chez les enfants à haut potentiel. Ensuite, quand notre enfant est anxieux, on va accueillir ses émotions, mais sans les dramatiser. Je vous invite ici à encourager votre enfant à exprimer ce qu'il ressent, mais aussi à l'aider à identifier ce que ça fait dans son corps. Parce que n'oubliez pas que l'émotion, c'est un réflexe physiologique, et que donc, elle se situe d'abord dans le corps, avant d'arriver à notre esprit. Troisièmement, quand on a un enfant particulièrement anxieux, on ne pense pas toujours, comme parent, à le féliciter pour ses efforts d'adaptation. S'adapter à une situation stressante, ça demande vraiment beaucoup d'énergie, et aussi beaucoup de courage. Alors, n'hésitez pas à féliciter votre enfant, à relever avec lui les efforts qu'il fait pour s'adapter à des situations qui sont stressantes pour lui. Ensuite, vous pouvez aussi aider votre enfant à lâcher prise, à dédramatiser. Les enfants à haut potentiel, ils aiment avoir le contrôle sur les choses, sur les situations. Je vous invite à aider votre enfant à accepter qu'il n'a pas toujours le contrôle sur la situation. C'est pour ça que c'est important aussi de lui laisser des espaces où il a le contrôle, justement. Alors, bien sûr, il va falloir personnaliser ça à votre enfant. Pour personnaliser ça à votre enfant, je vous invite à observer ce qui génère de l'anxiété en lien avec ce besoin de contrôle, et voir sur quoi, dans votre famille, et toujours dans le respect de vos valeurs éducatives, sur quoi votre enfant, il peut exercer du contrôle. Alors, en laissant un peu de contrôle à votre enfant, vous allez éviter qu'il s'oppose à tout pour pouvoir retrouver son pouvoir, et puis vous allez l'aider à accepter qu'il n'a pas le pouvoir sur tout, mais qu'il peut en avoir sur certaines choses. Cinquièmement, une technique toute simple. Quand votre enfant, il est anxieux, il donne-le simplement à respirer. C'est en calmant sa respiration et son rythme cardiaque que votre enfant, il va arriver à s'apaiser. Alors, pourquoi pas télécharger une application de cohérence cardiaque, et mettre en place un rituel, pourquoi pas en famille, un rituel familial d'exercice de respiration. En général, croyez-moi, ça fait du bien à toute la famille. Une autre stratégie, vraiment indispensable, c'est de veiller à l'hygiène de vie de votre enfant. Soyez attentif à ce qu'il ait un rythme de sommeil régulier, une alimentation saine et surtout sans excitant, qu'il puisse avoir des temps de décharge de son stress et de son anxiété. Ce sera d'ailleurs le sujet d'une de mes prochaines vidéos de ce mois-ci. Et puis qu'il ait assez de temps de loisirs et de détente. Je vous conseille aussi d'utiliser l'humour pour aider votre enfant à mieux gérer son anxiété. Vous le savez comme moi, j'en suis sûre, en général, nos enfants à haut potentiel, ils sont friands d'humour. Et il n'y a rien de tel qu'une bonne crise de rire pour se détendre. Le rire, c'est un outil puissant face à l'anxiété. Si votre enfant accroche à ce genre d'activité, vous pouvez aussi instaurer des temps de méditation pour préparer une situation qui va générer de l'anxiété. Il existe le livre CD, Calme et attentif comme une grenouille, qui est très adapté aux enfants. Là aussi, je vous mettrai le lien dans la description si vous vous êtes intéressé. Et puis enfin, et toujours, veillez à bien remplir le réservoir affectif de votre enfant. Le réservoir affectif des enfants à haut potentiel, il a tendance à être percé. Et pourtant, ils ne peuvent pas faire face à leur anxiété quand il est vide. Alors, une des meilleures manières de remplir le réservoir affectif d'un enfant, c'est simplement de lui offrir des temps de relations privilégiées avec vous. Je vous invite vraiment à penser à programmer dans l'emploi du temps de votre journée un temps où votre attention, elle va être entièrement consacrée à votre enfant. Je sais que c'est quelque chose qui est parfois difficile à faire, surtout quand on a plusieurs enfants. Mais même 10 minutes par enfant, c'est déjà beaucoup. Et c'est surtout déjà beaucoup mieux que pas du tout. Si vous voulez retrouver ces 10 stratégies et les avoir à portée de main, vous pouvez les télécharger gratuitement dans mon espace ressources. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous avez mis en place avec votre enfant pour l'aider à mieux gérer son anxiété, ce qui a marché chez vous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous et prenez soin de votre enfant.